hello comment ça va vous allez me dire mais pourquoi elle a sorti tout ça ah ah c'est très simple j'ai sorti tout ça parce qu'on va s'amuser en fait avec la poudre je vous ai présenté dans mon haul la melt it powder et on va s'amuser à faire des petites choses comme ça voilà alors ça fait de très jolis embellissements ça ne casse pas j'en ai vu qui faisait même des bagues avec ces choses là voilà c'est tout léger donc c'est génial donc là j'ai fait avec ces sept fleurs là en fait voilà c'est celle ci et j'ai utilisé ma poudre à embosser que j'ai acheté justement dans le même rôle la love is the drug donc voilà je l'avais fait en embossage également je peux vous présenter voilà voilà en embossage ça donne ceci et avec la poudre ça donne ceci voilà alors pour ça je alors dans ce que j'ai vu les utilisent des pots je prends mon café en même temps des pots vous savez en ferraille de yaourt alors je tiens mon mari le quotidien à faire des courses je veux des yaourts dans des dépôts en métal voilà oui parce que là il ya que des pots en plastique donc ça ne supportera pas la chaleur mon café hyper important vous connaissez maintenant donc là je vais utiliser ce moule là voilà on va utiliser celui ci je vais en faire deux avec vous je vais utiliser celui ci et celui là alors pour ça donc comme je n'ai pas de pot à yaourt j'ai pris un pot à bougies voyez il a des restes à l'intérieur avec une épingle à linge parce que ça chauffe et que on risque de se brûler pour la prochaine fleur on pourrait prendre alors qu'est ce qu'on pourrait prendre pour la prochaine celle ci je sais déjà pourquoi on a du rose glint la vintage la rose glint ça me paraît bien allez on va essayer avec celle ci donc pour ça c'est très simple donc on prend notre récipient on prend notre poudre magique forcément je vais bien fermé alors là c'est pas pratique parce que justement voyez ça tombe parce que j'ai pas j'ai pas mon poids yaourt en fait qui serait un peu plus grand et un peu plus solide donc là je vais en mettre une seule oui on va en mettre une seule on verra bien voilà j'ai mis un petit peu de poudre magique je vais mettre un petit peu de ma poudre à embosser donc rose glint c'est ça hop 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 j'en ai mis partout ça dedans là je l'ai peut-être mis beaucoup du coup je vais remettre au pire on fera trois roses si on a trop c'est pas grave voilà vous êtes un peu plus loin à chauffer du coup c'est pas grave je mélange je vais rattraper ce que j'ai mis sur mon truc là je vais mélanger les deux j'espère que mon truc à bouger n'est pas trop petit voilà bon le rose qui était au fond va se mélanger aussi quand on va chauffer je pense ça peut peut-être donner des reflets c'est peut-être pas plus mal j'essaye de refaire descendre un peu plus par là ce qu'avec mon épingle ça va être pratique je pose ça je pose ça et je vais récupérer ma poudre qui est là tout du moins je vais essayer c'est bon j'ai récupéré impeccable à faire ça on utilise quand même pas mal de poudre à embosser mais bon j'en ferai tous les jours on peut faire aussi des animaux d'autres mais à mon avis il faut être doué chose que je ne suis pas forcément alors le problème je vais essayer de couper le son au montage si j'oublie pas ce que je crois que la dernière fois j'ai oublié si j'oublie pas je couperai le son ce que je suis obligé de vous montrer quand même en vidéo comment on fait donc je prends mon hit gun je range ça je vais prendre le hit gun et je vais faire fondre le tout alors c'est parti attention alors le problème c'est que là du coup moi je vois pas et si je me mets en dehors vous voyez pas non plus alors je vais essayer de mettre comme ça et comme ça et c'est parti regardez pas le bordel qui a partout d'accord et c'est parti c'est parti C'est parti. Voilà, ça a fondu. Je prends mon moule, je verse de suite, le temps que c'est encore bien, bien chaud. Je n'ai pas regardé comment était mon téléphone, si vous voyez ou pas. Oui, je vous en mets, hop, voilà. Hop, voilà, on aura trois roses, je pense. Bon, celle-ci n'est peut-être pas entière, mais enfin. Alors, je ne touche pas la ferraille parce que ça doit être super chaud. J'essaye, mais c'est un test en même temps. Vous me direz, voilà. Et vous voyez, dès que c'est froid, ça fait comme des petits bouts de plastique, en fait. Voilà, voilà. Alors, là, ça m'a l'air pas trop mal, en fait. Donc là, voilà. Bon, celle-là, elle est un petit peu ratée. Voilà. Et voilà, alors. Hop. Hop, de plus près. Bon, ça me chauffe la main, donc je ne vais pas y rester trois heures. Parce que ça chauffe quand même un peu, ce n'est pas encore totalement froid. Mais voilà. Donc, on a des petites roses. Voilà. On a trois petites roses déjà de fait. Voilà. Moi, je trouve ça super sympa. C'est super léger. Donc, final, sur une carte, ça ne prendra pas de poids. Et en plus de ça, on n'a aucun résidu. Non, je ne sais pas ce que c'est, ça. On n'a aucun résidu dans notre moule. Donc, génial, impeccable. Nickel chrome. Voilà. Donc, je vais les pousser. Je vais les mettre ici. Voilà. Et puis, j'aurais fait pour Noël. Oh, c'est chou, ça fait plein. Pour Noël, j'aurais bien fait le petit bonhomme de neige qui est là. Vous connaissez mon amour, il est bonhomme de neige. Du coup, j'ai sorti la Sparkling Snow pour voir ce que ça peut donner. Donc, je reprends. Ça va, il est froid. Hop, je reprends ça. Je vais reprendre. Bon, bah, pareil, au pire, si vraiment il y en a trop, on fera le flocon, peut-être. Allez. Là, je vais essayer d'en mettre qu'un tout petit peu. Voilà. Je ne vais pas en mettre autant. Vous avez vu comment ça fond, etc. On va faire un deuxième. Et moi, je trouve ça génial, en fait. Alors, bien sûr, ce n'est pas très économique pour la poudre à embosser. Mais moi, j'aime bien le résultat. Voilà. Donc là, elle brille beaucoup. Ça, c'est pareil. Je ne vous ai pas montré le résultat en embossage. De celle-ci, c'est celle-ci. Voilà. Elle est magnifique aussi, en embossage. Est-ce que vous verrez bien ? Je ne suis pas sûre. Je vais peut-être éteindre pour voir. Voilà. C'est pas mieux. Si, là, vous avez un petit peu vu. Voilà. Ça brille, en fait. Ça brille de mis le feu. Voilà. Bref. Passons aux choses sérieuses. À ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, je mélange quand même les deux. Voilà. Je vais remettre mon épingle pour pas me brûler. Je vais essayer de me mettre ici. Ça vous suffit de voir. Ça vous suffit de voir. Je mets tout de suite dans le moule. Je suis droitière, n'est-ce pas ? Bon, là, il y aura un petit peu de rose. C'est pas grave. Même pas peur. Est-ce qu'on peut faire le flocon ? Il y a des chances que non. Bon, ça ne sert à rien. Je remettrai dedans ce que j'ai enlevé. C'est pas grave. Et mon petit bonhomme de nez, je l'ai mal fait, je crois. Donc, le temps que ce n'est pas encore froid. J'essaye de faire la maligne. Mais je ne suis pas sûre que... J'aurais dû rapprocher le truc. J'aurais mieux vu. Bon, c'est pas grave. Au pire, c'est pas grave. On a raté. Vous allez voir. On a raté. Ça ne va pas être comme on veut. On va le démouler. Vous allez voir. Voilà. Oh, bien qu'il n'est pas si mal. Il n'est pas si mal. Ouais, il n'est pas exactement comme j'aurais voulu. Voilà ce que ça donne. Il n'est pas exactement comme je veux. Ce n'est pas grave. Hop. Regardez bien. Je le remets. Et je recommence. Je viens de réfléchir que ça, ça ne va pas être encore bien placé. Donc, je le remets. Voilà. Et je continue. C'est parti. Je recommence. Je suis concentrée. J'essaye tout du moins. Je me demande si j'ai mis assez de produits, en fait, pour faire mon bonhomme. Oui, ça a l'air. Je pense qu'il est mieux pris la deuxième fois. Il en reste encore dans le fond. Je vais garder, de toute façon, mon support à bougie pour ça. Et puis, voilà. J'aurais pu essayer de faire le flocon. Est-ce que c'est encore assez chaud ? Je vais le laisser dans lui. Et je vais le voir. Et je vais le voir. Ça va être trop fin, je pense. Ça va être trop fin. Je ne suis pas sûre que je vais y arriver. J'essaye, mais je ne suis pas sûre de faire quelque chose de propre. Je ne suis pas sûre. Bon. Bon, le bonhomme de neige, ça m'a l'air d'être bon. On va le sortir. On va laisser le flocon pour l'instant se refroidir un peu. Et voilà. Ah, ben, notre bonhomme de neige, il est plutôt pas mal. Alors, je vais enlever le petit bout qui est là, qui ne sert à rien. Voilà. Mais il est plutôt pas mal. Bon, ce n'est pas excellent, je dirais. Mais ça peut passer. Voilà. Ce n'est pas... Je pense que pour les fleurs, ce sera peut-être beaucoup mieux. Il ne faut pas trop de détails, je pense. À mon avis. Ici, du coup. Ouais, c'est ça. Là, ça fait une fleur. Bon, ça ne fait pas un flocon. Mais ça peut faire une fleur. Voilà. Ça peut faire une jolie fleur. Donc, voilà pour cette poudre. Je l'ai testée avec vous. On aurait pu faire d'autres fleurs, d'autres formes. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? Ouais, non. Parce qu'après, je ne vais pas... En fait, il faut que je puisse les utiliser. Donc, je pense que c'est à faire... Comment vous dire ? C'est froid ? Oui. C'est à faire à un moment où on a besoin, en fait, de cette chose. Parce que là, déjà, il va falloir que je me serve de tout ça. Voilà. Et je pense que le mieux, c'est qu'il faut vraiment faire des fleurs. Parce que, voilà, quand il s'agit de ça, ça fait joli, je ne dis pas. Bon, je pense qu'il faut limer aussi un petit peu les bords. Voilà. Après, il faut peut-être de l'entraînement aussi, parce que je ne suis pas entraînée. J'ai fait un test avant de vous le faire. Donc, comment vous dire que je ne suis pas encore bien, bien à l'aise avec. Mais je voulais partager avec vous, parce que je trouvais ça super sympa. Voilà. Donc, je pense qu'après, c'est une question de dosage aussi. Savoir exactement ce qu'on a besoin. Donc, je pense que c'est une habitude à prendre. Mais c'est une très belle découverte. Voilà. Après, le Glossy, j'ai découvert ça. Et je suis plutôt ravie. Donc, je vous remontre un petit peu de plus près. Voilà. Moi, j'aime bien. Voilà. Moi, j'aime bien. Après, comme on dit, chacun ses goûts. Mais je pense que ça, ça peut faire sympa sur une carte. Si on utilise, par exemple, la poudre à embosser. La rouge, là, que j'ai utilisée. Au moins, on a un rappel. Voilà. On est sûr que c'est coordonné, puisqu'on a utilisé la même poudre. Voilà. Donc, moi, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.